Avec le sourire, nous vous indiquons que ce numéro de l'indisport est dédié aux musulmans et particulièrement ceux de Côte d'Ivoire en ce jour d'Arafat, jour de pardon, de répentance et de miséricorde. Et toujours avec le sourire, nous vous indiquons également que mes compagnons d'un soir et moi-même, chers amis musulmans, en vous dédiant cette émission, nous caressons le secret d'espoir que d'ici la fin de l'émission, nous recevrons une ou quelques invitations pour le partage du traditionnel mouton de la Tabaski. Vous avez bien compris, cette émission est placée sous le signe du sourire. D'ailleurs, voici les grands titres que nous vous proposons. Au menu de ce lundi-sport, il y aura évidemment la rencontre Côte d'Ivoire-Sénégal comptant pour les éliminatoires du Mondial 2014. En s'imposant 3-1, les éléphants ont fait la moitié du chemin qui mène au Brésil. Tout sur le match, avant, pendant et après, dans ce magazine qui lui est presque entièrement consacré. Autre actualité, la boxe, petit à petit, Wabi Spider, le talentueux boxeur d'hier, est en train de céder la place à Wayebi Adebayo, le dirigeant travailleur. Le président de la Fédération Ivoirienne de Boxe et son équipe ont séduit le public de Yopougron avec le challenge Henri Brougouin des amateurs, faisant de la place Figuayo un endroit de grande joie, loin des funérailles habituels. Il y aura également, au menu de ce lundi-sport, du mob-cross, de la lutte, du taekwondo et du football féminin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce magazine, mes compagnons d'un soir en pournant Sébastien Royen Ayoua, bonsoir. Bonsoir Benson. Anoua Ringuessan, bonsoir. Bonsoir Benson. Celui que j'appelle mon homo, Pierre Gondot, membre du comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football, avec lui, évidemment, et avec mes compagnons. Nous allons décortiquer ce qui a fait l'essentiel de l'actualité du week-end, la rencontre capitale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, rencontre qui s'est disputée, vous l'avez vu en direct d'ailleurs sur RTI 1, samedi au Stade Félix, au Feu de Bognon. On va ouvrir les hostilités, entre guillemets, les premières images de cette émission après les titres, avec Sébastien Royen Ayoua. On va respecter l'ordre chronologique des événements, en commençant par samedi matin. Évidemment, l'effervescence, petit à petit, a gagné les supporters et vous avez assisté à l'arrivée. Alors, généralement, beaucoup de supporters pensent que l'arrivée d'une équipe de football est simple, ça dépend du match. Et quand il y a un match aussi important, eh bien, tout commence avec le déplacement depuis l'hôtel, dans le car, jusqu'à la descente du car. Il y a beaucoup de choses qui se passent parce qu'à ce niveau précis, une équipe peut perdre un match, selon nos experts, selon les grands joueurs. Je parle de Laurent Poucou que nous avons eu. Il a dit que beaucoup de choses peuvent se passer dans la tête des joueurs parce qu'en ce moment-là, vous allez faire communion tout de suite avec le public, la connaissance du stade. C'est vrai que vous avez l'habitude de jouer sur ce stade, mais ce jour-là, ce n'est pas la même chose parce que chaque match a sa vérité, chaque match a son public et puis chaque match a son atmosphère. Donc, les choses évoluent très rapidement. D'accord. On va donc assister à l'arrivée, j'ai dit des supporters tout à l'heure, mais plutôt des équipes, donc au stade Félix-Sophote-Boigny, dans un élément que je vous propose, Sébastien Oigny à Ioua. Ce samedi 12 octobre 2013, l'arrivée des équipes au stade Félix-Sophote-Boigny, avant ce match décisif, ne semble pas une simple affaire. En effet, tous ces jours, ici, la décrispation, les visages radieux des joueurs prêts à affronter l'adversaire, autant d'éléments majeurs à prendre en compte. Cet homme n'est pas n'importe qui, il en sait quelque chose. Évidemment, on a à cœur de savoir que le public est là, les ivorins sont là, et on s'est dit qu'on doit tout donner pour leur faire plaisir. Cela me rappelle un peu un certain Assecafia, pour ne citer que cet exemple-là. Donc, on a plein de choses dans la tête, on dit, mon Dieu, on doit tout faire pour gagner, pour faire plaisir à ce public. Je crois que c'est comme ça que nous raisonnons, pas le passé. Je pense que c'est ce que mes cadets aussi doivent raisonner. Chacun y va avec ses arguments. Par ce geste, les Sénégalais viennent de trouver un moyen pour éviter la pression, la peur. Il faut tout simplement se faire un bon moral, n'est-ce pas ? Alors, malgré ça, ça fait partie un peu, on va dire, du... Bon, il y a la concentration, mais du folklore un peu du football, on va dire, un peu partout, mais notamment en Afrique. Cette bouteille d'eau qu'on verse, histoire d'exorciser un peu, peut-être, quelques mauvais sorts ? Ah, peut-être que ça a son importance, mais je ne crois pas trop que ça puisse agir sur le terrain. Pierre Gondo, alors vous, vous êtes évidemment très, très près de l'équipe, puisque vous êtes membre du comité exécutif de la Fédération invarienne de football. Ces heures-là, est-ce que vous les vivez comme les joueurs, avec autant de pression ? Normalement, quand vous avez fini de préparer pendant une semaine, comme on le fait maintenant, en si peu de temps, un match, et que ces heures-là arrivent, forcément, il y a un moment, en tout cas, en tant que dirigeant, où vous rentrez en vous-même. Est-ce que ça va passer ? C'est vraiment ça. Est-ce que ça va passer ? Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que l'effort qu'on a fourni va se traduire sur le terrain ? Donc, c'est comme ça qu'on vit ces moments-là, et très souvent, on essaie de s'occuper en étant... On essaie d'évacuer en s'occupant dans l'organisation, pour essayer d'oublier que quelque chose va commencer tout à l'heure, quelque chose d'important va commencer. Alors, c'est difficile d'oublier malgré tout, mais c'est pas difficile. Oui, alors, c'est vrai, moi, très récemment, j'ai écouté un peu au cours de la semaine les uns et les autres, c'était pas le grand, grand optimiste, on va dire, côté ivoirien, mais est-ce que le samedi matin, les choses ont changé ? Alors, samedi matin, les choses ont évolué. Vous savez que les Ivoiriens ont ce plaisir, avant le match, de dire certaines choses concernant les joueurs. Nous ne croyons pas à cette équipe. C'est une équipe qui nous a dessus quand nous l'avons vu face au Maroc. Qu'est-ce que cette équipe peut nous présenter aujourd'hui ? Mais une fois au plateau, une fois aux abords du stade Félix-Fouad-Boigny, et même à l'entrée du stade Félix-Fouad-Boigny, eh bien, le discours change. Maintenant, on se dit que nous sommes à 100% ivoirien, il faut pousser l'équipe jusqu'à la victoire. À ce moment précis, on devient optimiste, et puis on se dit que la victoire est possible. On croit maintenant à son équipe. Alors, on va donc voir l'optimisme des Ivoiriens avant le début de cette rencontre. C'est toujours avec Sébastien Ovéien-Lioua. Soutenir le groupe de Sabri-Lamouchy est montré aux joueurs qu'ils bénéficieront toujours du soutien des Ivoiriens. C'est bien l'objectif du déplacement de ses supporters, quel que soit leur rang social, samedi 12 octobre 2013, au stade Félix-Fouad-Boigny. Tous sont optimistes et veulent croire à une victoire de leur équipe, car il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire ne soit pas au Brésil en 2014. On est classé parmi les meilleurs Africains. Il n'y a pas de raison qu'un match du Sénégal aujourd'hui où l'enjeu est important. Il n'y a pas de raison qu'on soit éliminé aujourd'hui. Donc j'espère, j'espère de la qualité de notre football, des hommes avec, et puis j'espère que nous allons en venir. Je ne tremblerai pas parce que j'ai confiance en mon équipe. Et je demande à tous les Ivoiriens de faire confiance en leur équipe parce que c'est une équipe formidable et les jeunes, ils ont envie de prouver et ils verront aujourd'hui que nous sommes au top. Il y a un des joueurs qui a dit, le lion est le roi de la savane et quand l'éléphant passe, on ne fera que gagner. Et s'il peut être adieu, nous allons aller au Brésil. C'est pour ça que je suis venu. Vive la Côte d'Ivoire et vive les éléphants. Ça va aller, hein ? Je suis là, pour ça. Quel que soit le rang social, tous sont soumis au contrôle des tickets avant d'avoir accès à la tribune officielle. Tribune VIP ou VIP, tout s'est déroulé dans le fair play. Et c'est ça le sport. Alors, Chagondeau, quand on voit, on va dire, la diversité des personnalités qui composent le lot de supporters, par exemple, au stade de Félix-Foufoude-Boigny, ça dit ce que ça veut dire, hein, autour de cette équipe, c'est l'unosacrée ? Oui, les Ivoiriens ont prouvé que ce ne sont pas les deux dernières performances qui vont, j'allais dire, les détacher de leur équipe. Comme on le disait la dernière fois, on gagne ou on perd, on aime nos éléphants, on fait corps avec eux. Et aujourd'hui, ils l'ont prouvé, j'allais dire, de fort belle manière au cours de ce match-là. Tout le monde s'est déplacé. Malheureusement, nous n'avons qu'un stade de 33 000 places. On a émis 29 000 tickets par mesure de sécurité parce que ce genre de match aussi se gagne à ce niveau-là, au niveau de l'organisation. Donc, pour ne pas être trop serré dans le match, dans le stade, on n'a émis que 29 000 tickets. Évidemment, tout le monde n'a pas pu être là, mais ceux qui se sont déplacés, comme vous avez dit, de différentes couches pour venir vraiment soutenir leurs éléphants et montrer que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire demeure donc le ciment au niveau sportif. Alors, sans tomber dans l'autosatisfaction, est-ce que vous êtes content aujourd'hui du côté organisationnel, donc de l'entrée par exemple des supporters au stade ? Oui. Le plus important, quand vous avez un match comme ça qui est classé par la FIFA, un match à Oris, après ce qui s'était passé à Dakar, l'un des défis que nous avions, c'était donc de faire en sorte que ce match, du point de vue organisationnel, soit irréprochable. Et à ce niveau-là, il faut remercier les forces de l'ordre qui ont fait leur boulot, les différents corps de métier, notamment le corps médical qui ont fait le travail et l'officier de sécurité qui était là, qui n'était autre que le président Omarie, le président de la fédération congolaise RDC, de football, donc qui était là en tant qu'officier FIFA, nous a dit, moi j'aime bien quelque chose dans ce match, c'est qu'on voit les travées. On voit bien, ce n'est pas comme... C'était un match en Afrique et on voit bien que là, les travées sont respectées, les spectateurs sénégalaises sont bien séparés des Ivoiriens, il y a... les cordons de sécurité ont été mis là où il fallait, loin du stade, pour permettre... Les supporteurs ont été palpés, on a le sentiment d'être en sécurité autour de ce match-là. Alors, Pierre Gondot a parlé des supporteurs sénégalais, c'est une bonne perche que nous avons saisi avec beaucoup d'enthousiasme, les Ivoiriens étaient optimistes, finalement optimistes, donc le samedi matin, est-ce que c'était le cas aussi, côté sénégalais ? Alors, j'avoue qu'au côté sénégalais, on se disait que la Côte d'Ivoire, qui est une terre de paix, voici un endroit où on peut aller négocier une victoire. Et donc, on ne s'est pas arrêté seulement aux supporteurs, aux simples supporteurs, il y avait une forte délégation, il y avait des ministres, des anciens premiers ministres, qui ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à l'équipe nationale du Sénégal, pour dire que quand il s'agit en tout cas de l'équipe nationale, ça intéresse tout le monde, eh bien, ils étaient beaucoup intéressés par ce match. Alors, Anna, est-ce que vous, on sait qu'on a vu à la Faux Basket, notamment des hommes ici, forte communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire, surtout de très bons supporters, les Sénégalais, qui sont dans notre pays, ils ont vraiment fait le show. Est-ce que vous ne craignez pas aussi qu'ils viennent, finalement, être les vrais supporters au stade Félixi Foutboni ? Non, je ne crois pas, il n'y avait pas de crainte à ce niveau. Je connais les Ivoiriens, j'étais sûre qu'ils allaient sortir nombreux pour venir soutenir leur équipe. Évidemment, ils l'ont prouvé. Ils sont venus très tôt ce samedi matin-là pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. De plus, peu avant, 10h, ils étaient là. Ils étaient là toute la journée, ils ont attendu jusqu'à 17h pour que le match commence. Et là, c'était dans une ambiance vraiment superbe. On va faire un retour au stade Félixi Foutboni et vivre avec les Sénégalais l'annonce, l'imminence de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le mondial brésilien intéresse à 95% les Sénégalais. Illustration à travers cette forte délégation ministérielle, venue encourager et croire aux chances de son équipe. Et de tout le temps, les rencontres Sénégal-Côte d'Ivoire ont été des rencontres empreintes d'amitié, de fraternité, mais également de bonne collaboration. Je pense que c'est un match entre deux frères, quoi qu'il n'y aura pas de problème majeur. Qu'est-ce que le côté sénégalais ne va pas être oublié quand même ? Lequel ? Vous êtes quand même sénégalais. Oui, mais je suis sénégalais. Je souhaite vivement qu'au moins pour cette fois-ci, que je vous batte et que je vous batte sportivement. Je crois que le Sénégal et la Côte d'Ivoire nous retiennent des liens séculiers très, très forts. Nous sommes venus magnifier ici et célébrer de toutes les façons. C'est l'Afrique qui va gagner, mais nous souhaitons que le Sénégal représente l'Afrique à la Coupe du Monde. C'est pour cela que nous sommes venus soutenir et accompagner les lions du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, vous êtes là également pour soutenir l'équipe du Sénégal. C'est important. J'imagine que le cœur bat nettement bien. Il n'y a pas de peur. Vous avez vu. Il y a un peu de peur, bien entendu, parce qu'on vient jouer la grande équipe de la Côte d'Ivoire avec ses étoiles. Drogba, Gervinot et les autres. Mais l'équipe du Sénégal vient jouer sans complexe en espérant qu'au bout des 90 minutes réglementaires, la victoire sera du côté du Sénégal. Le message est clair. Le fair-play, d'accord. Mais s'imposer au stade Félix ou Fort Boigny n'est pas exclu. Est-ce qu'ils ont tort? Alors, en écoutant le Premier ministre sénégalais, Pierre Gondot, finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a que les Ivoiriens qui ont peur de leur équipe. Tout le monde a peur de nous, à la limite. Mais nous... Non, on n'a pas peur de notre équipe. En fait, nous, le problème que nous avons, enfin, que les Ivoiriens ont généralement avec notre équipe, c'est de dire, on veut la voir mieux jouer, on veut la voir jouer comme on va jouer le Barça, on veut la voir jouer comme on va jouer aujourd'hui Dortmund, on veut la voir... On veut voir notre équipe, j'allais dire, nous faire plaisir comme à la hauteur du talent qu'on lui reconnaît. C'est une ambition légitime. Tout à fait. Donc, c'est ça, généralement. Donc, quand il... Même quand il gagne, il se trouve des gens pour dire qu'ils n'ont pas bien joué. Ah, il se trouve beaucoup de gens. Ah, voilà. Ils n'ont pas bien joué. Bon, alors que quand on joue au football aussi, c'est pour gagner. Bon, là, j'allais dire, il faut saluer nos amis sénégalais parce que, d'abord, les dirigeants sportifs sénégalais sont de grands amis à nous. Le président Augustin Senghor, on le sait, il ne souhaitait pas qu'on se croise. Il souhaitait que le tirage au sort soit autre que celui-là. Nous aussi, on avait souhaité pour lui qu'il ne soit pas sur notre chemin cette année. Mais bon, le sort en a décidé autrement. Donc, il faut saluer la grande fraternité entre nos deux peuples. Il faut saluer l'esprit sportif, vous avez vu, décontracté avec lequel, quel que soit le rang social, on vient au sport. C'est ça le sport, ce n'est pas autre chose. Allemagne, il s'en retrouve donc pour l'ambiance. Voilà, après la réaction, il y a quand même l'ambiance finalement qui est prévaluée donc autour et surtout dans le stade. Donc, avant ce matin... Oui, j'étais avec des citoyens lambda qui sont venus très tôt ce samedi matin-là pour démontrer une fois de plus leur attachement sans fioritude à l'équipe de Côte d'Ivoire. Nous allons voir ensemble l'ambiance qui a régné avant et pendant cette rencontre. Peu avant 10h, des supporters venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays étaient déjà aux alentours du stade Félix Oufoite-Boigny. Même si on joue à 20h, on vient tout le matin parce que notre pays, on aime le pays, les joueurs aussi, on les aime très bien. C'est ce qu'on s'envoie là. On est jusqu'à 17h, mais c'est 20h. Tous ne jurent que par la victoire des éléphants et les pronostics à leur faveur vont montrer. Les éléphants gagnent 3-0 parce que Javino est là et Javino va toujours dribler plus de Javino. On ne va pas beaucoup, 3, seulement 3 buts, c'est bon. 3-0, 3-0. Nous sommes la première nation ici, donc on ne peut pas se faire mal de restants. 3-0 pour Javino, un but de Javino. 3-0, 3-0. Le dispositif sécuritaire est bien en place avec des checkpoints et des postes d'observation. Du côté tribune lagunaire, des incitations à mieux faire et des encouragements fusent. 4-0, 3-0, 3-0. Avant tout discours, il faut faire les louanges, Didier. Écoutez, drogue-boy, 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 et marqueur ! Moi, il parle, c'est pas l'entraîneur. On n'a qu'à accuser les joueurs. Il y a tous les tiers forts. Tout le monde sait que tu es fort. Ballons toujours à City. Tu peux jouer pour nous. Quand le Maroc, ils n'ont rien joué. Dans ce match d'aujourd'hui, je préférais qu'ils n'ont qu'à mouiller le maillot. Le comité national de soutien aux éléphants CNSE est aussi prêt à jouer sa partition. Il y a des ballets. Il va y avoir, à un moment donné, où il faut supporter. Parce qu'aujourd'hui, il va y avoir au moins 29 000 spectateurs. Donc, le stade où il faut boire, il doit être vraiment... Ce soir, disons, on doit réserver un enfer aux Sénégalais. Il va y avoir au moins 100 personnes à la tribune lagunaire. Et 100 personnes, un monument au moins, 100 personnes vers l'Assemblée. Donc, en clair, le président du CNSE, Docteur Parfait, a mis tous les moyens à nos dispositions. C'est pour ça, depuis 8 ans, nous sommes sur les lieux. Et pour la mise en place des animateurs. Et jusqu'à 15h30, les supporters sénégalais et ivoiriens qui continuent d'arriver sont contrôlés au checkpoint et entrent de façon disciplinée dans le stade. A l'intérieur, on profite de cette mobilisation pour vendre quelques articles. Il faut vraiment égale tout le monde. Ça fait partie du sport. Toute la personne qui doit venir doit s'habiller à la couleur de la Côte d'Ivoire. Et comme ça, on aura tous la chance de gagner. Et puis, voilà, aller prendre au moins, aller faire du bon temps là-bas. Et puis, tranquille, on va au Mondial. Les tribunes, pratiquement toutes occupées, connaissent une ambiance à surchauffer. Les joueurs, notamment Didier Trouba, sont acclamés. Et au coup d'envoi, les supporters s'ivoiriens montrent qu'ils sont derrière leur équipe pour la victoire. Et on parlait du dispositif de sécurité, effectivement, impressionnant. En tout cas, qui a découragé les esprits qui auraient peut-être voulu, on va dire, gâcher quelque peu la fête. Là, tout le monde est resté tranquille, bon dispositif. On va d'ailleurs écouter un peu ce qui a été prévu, Sébastien Oulien, comme dispositif. Vous avez interrogé un officier de la police, le commissaire Aladi, qui nous explique ici les dispositifs prévus pour faire en sorte que ce match se déroule dans de bonnes conditions. Vous savez que c'est un match important. Et donc, nous avons reçu l'instruction pour isoler carrément le centre Faux-Bahin. Donc, on a mis des dispositifs en place, un dispositif de pré-filtrage des entrées et un autre dispositif de filtrage. pour contrôler, palper, contrôler les billets des spectateurs. Et donc, à l'extérieur, au niveau des tourniquets, nous avons donc désigné des éléments pour vraiment faire ce travail-là. Pour éviter des attroupements, pour éviter des bousculades. Est-ce que vous avez senti que ça a été respecté ? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, on a fait vraiment un travail de fond. Et je crois que vous constatez un peu la fluidité. Tout est bon, tout baigne. Et à l'intérieur, également, nous avons mis un dispositif pour vraiment éviter que les spectateurs viennent sur le terrain pour vraiment créer d'autres circonstances qui seront difficilement girables. Donc, je crois que pour l'heure, tout est bon. On voit que les instructions du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ont été scrupulément respectées par les hommes sur le terrain, et notamment le commissaire Alali Kouassi. Alors, après toutes ces précautions, donc avant ce match, après toute cette sécurité, toute cette organisation, eh bien, on en arrive donc à la rencontre elle-même, objet de toutes les supputations, on l'a dit, depuis environ un mois, depuis le tirage au sort. La Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont affrontés, donc samedi au stade Félix-Oufoude-Boigny, voici à ce sujet le compte-rendu de Daniel Kouassi. C'est une équipe de Côte d'Ivoire, très entreprenante, qui a attaqué ce match contre le Sénégal. Les éléphants se ruent sur le champ de Lyon, qu'ils profanent dès la troisième minute. Jehvin est abattu dans la surface de réparation, la butte n'hésite pas. Une seule seconde pour désigner le point de pénalty. Le droit-didier, lui non plus, n'hésite pas à se saisir du ballon, et le gardien sénégalais n'hésite pas à choisir le mauvais côté. Ça fait 1 à 0 pour la Côte d'Ivoire. Les éléphants maintiennent la pression sur la défense adverse. Calou dans un bon jour, mais Gévinio s'y orbite. Les néo-romains voient Drouba en position idéale et tentent de le joindre. La mine s'y sécoupe la trajectoire du ballon et marque contre son camp. 2 à 0. Les éléphants auraient pu mener 3 à 0 à la pause si hier Touré avait été inspiré sur ce service 5 étoiles de Gévinio. Le troisième but arrive à la reprise. Gévinio, gentleman passeur, c'est idéalement Calou. Les Lillois danse et bat le gardien sénégalais. La Côte d'Ivoire gère son avance avec tranquillité. Une avance qui aurait pu être plus confortable sur au moins 3 actions. Hélas, vendanger. Au bout d'un long temps additionnel, les Sénégalais sauvent l'honneur grâce à Papis Sissé. 3 buts à 1 pour la Côte d'Ivoire. Alors, comment vous vous êtes senti à la fin de ce match, Pierre Gondos ? Là, c'est terminé. La Côte d'Ivoire a la victoire. Non, je pense que... Malgré ce but. Non, il y a eu deux sentiments. Tout de suite, le but qui intervient comme ça, juste à la... Je ne vous casse pas, c'est bizarre, mais moi j'étais en studio. Au moment où il y a eu ce temps additionnel, je me suis peut-être convaincu que le but sénégalais viendrait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc à la 95e minute, un but qui arrive comme ça, on se dit que si la bite avait sifflé 5 secondes plus tôt, on serait à 3-0. Donc, il y a eu cette pointe d'amertume-là, juste à la fin du match. Et puis bon, 5-10 minutes plus tard, on se dit, écoutez, avant ce match-là, on était à 0-0. Et là, on est à 3-1. Avant, la qualification se joue sur deux matchs. On vient de finir la manche allée, elle est en notre faveur, on remercie Dieu. Et puis bon, on va travailler. Ce but-là, peut-être, vient nous rappeler pour dire que rien n'est encore joué. La qualification se joue sur deux matchs, je me répète. Et donc, il faut aller chercher la qualification à casa. Un petit sentiment sur ce match tant attendu. 3-1, bon résultat ? Très bon résultat, l'essentiel était de gagner, avoir surtout une victoire à domicile. Et les éléphants l'ont eue, avec un bon comportement de l'équipe dans tous les compartiments. Donc, on peut dire que la Côte d'Ivoire prend ainsi une bonne option pour la qualification pour le Mondial 2014. Et puis tout le reste est vraiment discutable. Sebastian Moyen-Jouard. Au départ, tout le monde craignait cette équipe de Côte d'Ivoire. Tout le monde se disait que, est-ce que la Jouard allait mouiller le maillot ? Est-ce que notre équipe va nous présenter un bon jeu ? Je pense qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que les joueurs ont fait l'essentiel, ont fourni beaucoup d'efforts. Un match, c'est 90 minutes. Quand on jouait contre le Sénégal ici, on était mené. Et puis on réussissait quand même à revenir au score. Aujourd'hui, on a gagné 3-1. Je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'on a retrouvé un groupe qui a su se battre, qui a montré que lorsque il y a danger, on peut réagir positivement. Moi, c'est ce que je pense qui est le plus important. Alors, c'est vrai que quand même, on peut regretter légitimement ce but de la dernière seconde sénégalaire. Mais en même temps, il faut en tirer le positif. C'est peut-être, comme disait Pierre Gondo, l'occasion aussi de se remettre au travail, de ne pas réduire qu'il y ait un match plutôt. Parce que peut-être qu'à 3-0, on se serait endormi tranquillement pour un match sans enjeu, aurait-on dit. Il faut peut-être rester sur ses gardes. Je crois même que le début, à la dernière seconde, interpelle tout le monde, que ce soit les joueurs, que ce soit les supporters. Pourquoi nous tous, on reste concentrés et déterminés jusqu'à la fin ? Bien entendu. Parce que ça se joue sur deux matchs. On a fini un premier match. Il faut toujours garder la vigilance pour le second match. Il ne faut pas oublier que c'est quand même un passage pour aller à la Coupe du Monde. Donc la chose ne peut pas être aussi facile. Comme disait un supporter, ce n'est pas un tournoi de quartier. Il s'agit d'aller à la Coupe du Monde et donc il faut souffrir. Il faut souffrir. Si on n'est pas content du score, il faut regarder ce qui s'est passé sur les autres stades. C'est ça. Non mais les Ivoiriens se concentrent sur leur équipe. Le Burkina a joué à domicile. Ils ont gagné 3-2 contre l'Algérie. Le Ghana va jouer demain. On ne sait pas ce qui va se passer. Le Cameroun a fait match nul. Mais le Jirai est quand même allé gagner en Éthiopie. À la dernière minute. Oui, mais ils ont gagné. Ils ont été dominés. Ils ont gagné la dernière minute. Avec un peu de chance et un pénalty. Oui, mais ils ont gagné. Mais ils ont gagné. Donc voilà, il ne faut pas faire la fine bouche. Il faut regarder, comme le disait tout à l'heure Sébastien, il faut regarder la solidarité dont on peut faire preuve ces joueurs-là. Ils ont montré qu'en fonction de l'enjeu, en fonction du match qu'ils ont à jouer, ils ont la capacité d'élever leur niveau de jeu, de montrer, j'allais dire, un meilleur visage. Et ils l'ont fait. Il faut les féliciter. On a deux buts d'avance. On va aller se battre à casar. Alors Sébastien Nounier, vous avez assisté à la conférence d'après-match avec un entraîneur un peu excédé quand même par les critiques qui fusent de toutes parts, même quand on a gagné. On va suivre d'abord. D'accord. On va suivre et puis on revient tout à l'heure pour en discuter un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe des éléphants mettre en difficulté une équipe adverse qui semblait être difficile avant le match et qui, comme par hasard, ne l'est plus. C'était pas si difficile que ça. Mais c'est peut-être aussi parce que les joueurs ont fait le match qu'il fallait. Défensivement. Offensivement. Et si je fais ces trois changements, mais j'aurais pu en faire trois autres. De la manière dont vous me posez les questions, les trois autres que j'aurais fait n'auraient pas été bons. Peut-être. Mais j'enrache plus que vous d'avoir pris ce but. Vous pensez qu'avec toutes les critiques que j'ai sur le dos, ce troisième but ne m'aurait pas fait plaisir ? Vous pouvez sourire. Moi, je ne souris pas. Moi, je vous explique. Que la tête de Sabri Lamouchi, qu'il aille ou pas à la Coupe du Monde, ce n'est pas très grave. Que la Côte d'Ivoire y aille, oui. Moi, j'en fais un challenge important. Parce que j'ai une responsabilité importante. Heureusement qu'on gagne par deux buts d'avance. Voyez dans quel état je suis. Messieurs, je vous remercie. C'est bien quand on ne joue pas bien de nous taper la sur. Mais quand c'est bien aussi, il faut le reconnaître. Donc, voilà. Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire y aille à la Coupe du Monde. Que ce soit Pierre qui joue ou Paul qui marque. Le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire y aille à la Coupe du Monde. Donc, moi, je pense qu'il faut être positif. Et puis, il faut faire ma propre, ma qui retour. Et voilà, on a un pied. Comme on dit, on a un pied au Brésil. Et il faut essayer de mettre le deuxième pied. On a donc entendu l'entraîneur excédé. On ne va pas le féliciter d'être parti en pleine conférence de presse. Mais en même temps, c'est un être humain. Honnêtement, comment vous analysez ? Je pense qu'à un moment donné, il faut être clair. On demande à l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire un résultat. On dit que l'équipe joue mal. Ou elle joue mal contre le Maroc. Est-ce que le jeu allait changer contre le Sénégal ? Tous les Ivoiriens n'étaient pas optimistes au départ. Tout le monde craignait ce match. Je pense qu'à un moment donné, il faut reconnaître ce qui est fait. On juge un entraîneur en fonction de ce qu'on a vu. Est-ce que la Côte d'Ivoire a perdu son match ? Est-ce que la Côte d'Ivoire a très mal joué ? Parce qu'on ne peut pas se baser sur le fait que la Côte d'Ivoire a encaissé un but pour critiquer l'entraîneur. Quelle est cette équipe au monde qui ne prend jamais de but ? Même le Brésil, qui va accueillir cette Coupe du Monde, a eu des problèmes de préparation au départ. Tout le monde n'avait pas vraiment confiance à cette équipe. Mais en Côte d'Ivoire, on veut tout, tout de suite, sans souffrir. Je pense qu'il faut respecter à un moment donné cet entraîneur. Il est venu pour un travail. Est-ce que le résultat qu'il donne est négatif ? Ça, je ne sais pas. Si gagner 3-1 est une mauvaise chose. Ou on ne respecte pas l'entraîneur, ou on ne veut pas l'entraîneur. Ça, il y a deux choses différentes. Alors, est-ce qu'Almaï, on n'est pas en train de juger la Mouchi si on ne l'aime pas, plutôt qu'il ne fait pas bien son travail, finalement ? Justement, mais je crois qu'il faut qu'à un moment donné, quand même, on arrête cet acharnement sur la personne même de Sabri-la-Mouchi. Il est venu sa mission, entre autres, sinon sa mission essentielle était de qualifier la Côte d'Ivoire pour le mondial. Et je crois que Sabri-la-Mouchi est en train de qualifier la Côte d'Ivoire pour le mondial. Je m'en tiens seulement au résultat sportif, parce que c'est pour ça qu'il est là. Sur le plan sportif, il y en a eu 7 matchs comptants pour les éliminatoires du mondial. Et sur ces 7 matchs, Sabri-la-Mouchi a eu 5 victoires et 2 nuls. Donc, on ne peut pas dire que c'est un mauvais entraîneur. Quand on arrête, c'est vrai qu'en général, on est caractérisé aussi par l'émotion. Mais à un moment donné, il faut savoir raison garder pour que Sabri-la-Mouchi puisse travailler avec ses poulets. Après, ce qui fait qu'un bonhomme d'Ivoire n'aime pas du tout Sabri-la-Mouchi, il faut bien dire les choses comme elles sont. Tout le monde dit parce qu'il est inexpérimenté. Mais je voudrais juste faire remarquer que l'entraîneur qui est en face à l'ingérestre, il est très expérimenté avec un bon palmarès. Mais quelle copie il a produit face à Sabri-la-Mouchi qui est inexpérimenté ? Comme ils le disent. Question de Anne-Marie Nguessant. Pierre-Gondoyne, un commentaire. Moi, je n'aime pas les commentaires techniques sur les systèmes de jeu des entraîneurs. Mais je regarde qu'au résultat, comme le dit Anne-Marie à la fin, nous avons deux équipes en face. Une question qu'on se pose, pourquoi le Sénégal vient jouer la Côte d'Ivoire sans commencer avec son meilleur joueur ? Le petit Manet, pourquoi pas ? C'est un choix de l'entraîneur. En face, nous avons un entraîneur qui a mis un système en face, qui a eu, le système a produit des résultats qui auraient de nous permettre de gagner 5 à 0, 6 à 1 et rien. On parle des remplacements qu'il fait à la fin. Mais même quand il fait les remplacements, dans les remplacements, nous avons deux occasions de but. On aurait pu terminer la Côte d'Ivoire tranquillement. On le verra d'ailleurs tout à l'heure. Après, ça reste un match de football. Il y a des faits de jeu, des joueurs qui, d'habitude, cadrent, ne cadrent pas. C'est des choix. Donc moi, je ne discute pas les choix, j'allais dire, techniques des habitres à l'entraîne. Mais seulement, je vous l'ai dit, des entraîneurs à l'entraîne. Mais seulement, je vous l'ai dit qu'on a le sentiment qu'il y a une catégorie de vos confrères qui se sont spécialisés. Parce qu'en la vérité, ce qu'on ne demande pas, c'est l'élément, c'est la question qui a provoqué cette réaction. C'est surtout ça, l'élément, quel est l'élément qui a déclenché cette réaction. Et puis, quel est le journaliste qui le fait. Si on veut parler de ce journaliste-là ici, c'est une question qui est à l'entraîne. On ne va pas aller tirer sur le confrère. Non, je ne le fais pas, mais ce que je veux dire, c'est que vous faites bien votre travail lorsque, quand on arrive à une conférence de presse comme ça, ce qui était, j'allais dire, un peu déplorable et honteux pour nos Ivoiriens, c'est que vous aviez une presse internationale, vous avez vos confrères sénégalais qui étaient là, qui ont posé des bonnes questions, qui étaient dessus de voir leur équipe perdre. Et quand ils voient l'entraîneur ivoirien venir en face, ils posent des questions pour voir comment il a fait positif. Et quand vient le tour des journalistes ivoiriens, tout de suite... On ne fait pas tous les journalistes ivoiriens. Le coach a peut-être le droit, en tout cas c'est un truc même, de ne pas apprécier après une victoire, donc ce genre de questions ou de commentaires, mais c'est à lui de savoir aussi se contenir quand même et aller jusqu'au bout de la conférence. C'est son rôle de subir, et voilà, je veux dire ça aussi. C'est le jeu en gros là. On va estimer que ce n'est qu'un accident de parcours, un énervement d'un jour, et que donc Sabri Lamouchi, pour la prochaine fois, ira jusqu'au bout de la conférence. On va écouter, côté sénégalais, la conférence de presse également de l'entraîneur et du capitaine. On va écouter donc les réactions en après-match. Nous sommes très mal rentrés dans le match. Nous sommes très mal rentrés dans le match. Peut-être aussi du fait que la Côte d'Ivoire avait certainement décidé de rentrer, d'imprimer dès le début du match un certain rime, mais nous ne nous avons pas répondu à ça. Et ça, ça nous a complètement perturbés, même si la qualité d'équipe ivoirienne est là, ça c'est indéniable. Mais par rapport à la prestation de l'équipe, pour parler de l'équipe, ce phantom-là ne nous met pas dans le bon sens du jeu. Il a fallu du temps après pour facilement y revenir. Et voilà, donc après c'était mal parti. En deuxième mi-temps, on a vu que si on arrivait à garder le ballon, à faire tourner, on pouvait les mettre en danger. Et je pense vraiment que grâce à ce but de Papis, il est encore possible de gagner au match ce tour. C'est le but de l'espoir. Ouais, c'est le but de l'espoir pour moi. Je pense qu'il est arrivé à la dernière minute, mais le plus tard que jamais. Et j'ai l'espoir qu'on gagne ce match à Casablanca. Sébastien, vous vouliez ajouter quelque chose sur cette conférence ? Je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup d'ambiance à la conférence de presse, parce qu'Alel Giresse a eu les mêmes problèmes. Il a eu les mêmes problèmes, il y a un journaliste sénégalais qui a posé cette question simple à Alain Giresse. Vous avez dit avant le match que vous connaissez plus l'Afrique face à un entraîneur comme Sabri Lamouchi. C'est sûr que la victoire est revenue au Sénégal. Comment ça se fait que vous avez perdu ce match ? Eh bien, il a dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette déclaration, qu'il n'a jamais dit ça. Il a dit tout simplement qu'il a de l'expérience pour avoir déjà entraîné une équipe africaine. Donc, ça fait qu'il est dans une position un peu plus avancée que notre ami Sabri Lamouchi. Mais j'avoue également qu'Alel Giresse avait pris la décision de sortir de la salle, parce qu'il n'était pas question et il n'était pas d'accord avec certaines façons de lui poser certaines questions. Et donc, lui aussi avait décidé de partir. Et donc, peut-être que c'est nous en tant que journalistes qui allons un peu au-delà de ce que nous pensons. Non, notre travail à nous est justement de poser toutes ces questions. J'allais dire, ce serait compréhensible que, j'allais dire, les journalistes... On peut comprendre que les journalistes sénégalais soient déçus et qu'ils ont perdu. Mais dans notre cas, on a gagné. Donc, ils ne sont pas contents qu'on gagne ? Ah, d'accord, là je peux comprendre. Si quand on gagne, ils ne sont pas contents, là je suis... On va avec Anne-Marie écouter quelques réactions de joueurs et puis on en parle juste après. Ça n'a pas été facile. Je pense qu'on a eu une mi-temps pour chacun. On était moins bien en deuxième mi-temps. Dommage d'avoir encaissé ce but à la dernière minute. On a voulu l'éviter. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on ait marqué trois buts. On a l'avantage. On essaiera d'aller au Maroc avec cet avantage-là. Et toujours rester dans l'esprit de gagner encore ce match. J'ai des crampes au mollet. Ça m'a pris carrément le mollet. Mais bon, de l'autre côté, après ça a compensé de l'autre côté aussi. Mais bon, le plus important, j'ai pu terminer le match. Voilà, ça s'est très bien passé. Maintenant, on va essayer de bien récupérer. On savait que ça allait être un match très difficile. Parce qu'en face de nous, il y avait une très bonne équipe du Sénégal. Mais on a démontré qu'on est un groupe. On a essayé de jouer tous ensemble. On s'est parti l'un pour l'autre. On était présents dans chaque duel. Maintenant, voilà, on a mis les buts au bon moment aussi. Donc voilà, on espère que ça va porter ses fruits pour le match retour. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'occasions. Mais bon, je pense que c'est le bon au-dessus pour la suite. Ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher pour le match suivant qui se jouera au Maroc. Un match très important. Et je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'était l'expérience, la détermination, l'envie. Et aussi montrer aux gens qu'on n'est pas une équipe vieillissante. Le plus du reste à faire. Et voilà, on n'est pas encore qualifié. Et le match retour, c'est un match décisif et très important. Et il faudra être toujours humble et solidaire pour essayer d'avoir la qualification au match retour. Ce match, on pouvait l'aborder d'une autre manière. Mais bon, laissons sceller qu'avec ce but d'espoir qu'on a eu à la fin, il faut tout faire pour essayer de renverser la tendance. Même si on sait que ça va être compliqué. Les deux buts qu'on prend dans l'entrée, ils font mal. Après, on a résisté jusqu'à la mi-temps. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on marque au moins un but et ne pas en prendre. Et direct en première mi-temps, on en prend un troisième. Après, à 3-0, c'est compliqué. Ils ont bien joué le jeu, ils ont joué avec l'expérience. On marque ce troisième but à la fin qui peut nous donner espoir. On verra bien au match retour. C'est bien d'être venu, nous, Siteni. Ça nous a donné un plus et on a vu ça dès l'entente du match. On a donné le meilleur de nous-mêmes. On a vite marqué et ça nous a mis en confiance. Après, on a vu que l'équipe et les supporters ensemble, quand on tire le même chemin, on voit que ça marche bien. Donc, c'est vrai que souvent, ils sont dessus de nos performances. Mais en même temps, c'est aussi important de savoir qu'ils nous soutiennent. On n'aurait pas pris ce but. Je vous aurais dit que les choses étaient en bonne voie. Mais il faut reconnaître que si on nous avait dit qu'on allait remporter ce match de cette manière-là face au Sénégal, nous aurions signé sans aucun problème. Maintenant, vu la physionomie du match, il y a eu une maîtrise totale. Les joueurs ont fourni énormément d'efforts. Et c'est bien dommage pour tous ces efforts fournis de prendre ce but et ces deux cartons, malheureusement. Alors, dans ton entraîneur précise, en plus du but, il y a deux cartons qui vont écarter deux joueurs importants du secteur médian, Sérédier et Thioté. Ils ne seront donc pas de la partie retour à Casablanca au Maroc. Mais vous le savez, la Côte d'Ivoire est de la réserve et du talent. Et donc, normalement, les choses devraient pouvoir pallier ces deux défections sans aucune difficulté. On va aborder maintenant les à côté de cette rencontre. Sébastien, vous étiez du côté, on va dire, des personnalités, des VIP. Alors, à ce niveau...